Mais avant, mais avant, on a entendu, monsieur, ici en Guinée, que les manifestations de rue restent le seul moyen de pression pour faire entendre sa voix. Est-ce vrai ? La première question à Ibrahim Asheri, Lincoln le Souma. Oui, c'est vrai. Depuis toutes ces dernières années, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'action de la part des politiciens. Le seul moyen ? Oui, pour le moment. Le seul moyen efficace pour faire entendre raison à nos différents responsables politico-administratifs. Mais il y a bien des choses à faire. Il y a bien des choses à faire que de manifester et d'aller dans la rue, Ibrahim Asheri, Lincoln le Souma. Oui, mais la rue dont vous parlez, la manifestation, elle est légale. Vous savez, quand j'entends dire les gens, parfois dire que non, il n'y a pas de manif, il y a toutes les autres solutions, conseillez autre solution à ces personnes. Mais tout ce que la loi autorise, moi je pense que l'autre solution, vous savez laquelle ? Oui, la grève de la faim. La grève de la faim. La grève de la faim. Monsieur Zakaria, allez gréver, vous allez mourir la bonne personne de l'avenir. Ah oui, mais c'est mieux que la personne de mourir. Alors le débat est tellement intéressant que, vous savez, depuis combien de temps on en est à plus de 200 jeunes tués ? À qui la faute ? Mais alors, que les responsables, ceux qui appellent à manifester, soient aussi des martyrs pour ce pays, pour la démocratie. Allez, observez la grève de la faim. Ça s'appellerait plutôt la grève de la faim. Ah, mais Emmanuel, ça a plus d'impact, ça a plus d'impact. Non, pas du tout. Ah, bien sûr. Pas du tout. Bien sûr. Je donne un exemple. Ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Il a fallu qu'on incarcère certains en prison pour qu'on se rende compte qu'on n'était dirigé que par des malades. Ah, il faut-il mettre les enfants dans la rue ? C'est la grève de la faim. C'est pas la grève. Il faut être responsable. Il faut s'engager. Ça a plus d'importance, ça a plus d'impact si un cellulaire d'Alain qui observe une grève de la faim et qui... Voilà. Si c'est toute la presse internationale... Mais Zakaria... Oui, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Oui, mais alors, vous vous souciez plus de la santé. C'est de Cidia, celle de Célou. Mais que dire justement de la vie de ces jeunes qui tombent lors des manifestations ? On va répondre à la question. Allez-y. Beaucoup aimeraient aujourd'hui voir Célou mourir politiquement. Si Célou entame la grève de la faim et qu'elle crève, beaucoup vont apprécier ces adressants. Vous, Zakaria, observez la grève de la faim. Ils vont vous dire, mais écoutez, s'il veut mourir, il n'a qu'à partir. Mais l'État ne s'en souciera pas. Donc, ça va être la grève de la faim, pas la grève de la faim. Ces autorités que nous avons aimeraient que tout le monde, en tout cas, entame la grève de la faim pour que ces politiciens meurent. Comme ça, il n'y aura plus de challengeurs. Aujourd'hui, il est encore prouvé que la manif reste l'outil le plus efficace pour faire plier nos dirigeants. D'ailleurs, mais pourquoi les gens, moi, c'est mon avis, c'est mon avis, pourquoi les gens diabolisent la manifestation ? Et pourquoi on refuserait d'observer la grève de la faim ? Oui, c'est ça aussi important. Parce que ça n'arrange rien aux yeux de ceux-là, en tout cas, qui banalisent la vie humaine. Vous parlez de la grève de la faim. Combien de Guinéens sont morts ? Qu'est-ce qui a marché ? On ne parle même pas de ces morts. Il n'y a même pas eu de compassion de nos autorités vis-à-vis de ces familles victimes. Donc, quand vous créevez de faim, ça ne sera pas leur rôle. Et ceux qui appellent à des manifestations, ils trouvent normal de ne pas être dans les premiers rangés. Et ils trouvent normal d'envoyer leurs enfants étudiés dans les grandes universités. Ils trouvent normal de ne pas mettre ces enfants-là dans la rue pour donner le bon exemple. Il faut appeler les enfants d'autrui pour qu'ils sautent se faire massacrer. Il y a l'amalgame, il faut toujours éviter. Je vous assure, je vous assure, il y a un Céludalien avec 30 kilos qui a perdu du poids. Ça ferait la une des journaux. C'est clair, ça ferait le tour du monde. Mais ça a du sens. Oui, Emmanuel. Mais est-ce qu'il peut aller jusqu'à perdre 30 kilos ? Je vous dis, attention, il ne faut pas conseiller certaines choses. Céludalien, c'est mon oncle. Il ne faut pas le risquer à devoir perdre 30 kilos. Attention, mais Sidiya, c'est l'oncle de quelqu'un. Le jeune qui tombe à Bambéto, c'est le fils de quelqu'un, c'est le cousin de quelqu'un. Ça pourrait y retourner un peu, mais j'ai envie de dire que c'est vrai que la manifestation, ce n'est pas le seul moyen d'expression. Quoique, je pense aussi que pour nos leaders, une grève de la faim, je le dis encore, ça sera tout simplement une grève de la faim, parce qu'ils vont crever, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une solution alternative. Il y a un moment où on l'a dit ici. Laquelle ? Ça peut marcher. Vous voyez les journées villemortes, par exemple. Ça fait plus mal qu'une manifestation. Parce qu'on sait que lorsque vous demandez à des gens de manifester, il y aura violence. La preuve, hier, la manifestation a été reportée. Mais vous avez des gens qui ont eu du mal à rentrer chez eux. Moi, j'ai eu du mal à rentrer chez moi hier. On reviendra sur ça. On reviendra sur ça, Emmanuel. Mais regardez une journée villemorte, par exemple, pour un pays qui est en transition, donc qui a moins d'accès à ce que l'on pourrait appeler les finex, qui compte essentiellement sur des ressources internes. Et avec des journées villemortes, avec l'activité économique par la région... Il faut s'assurer que le mot d'ordre soit respecté. Non mais attention, on n'est pas tous... Dans un pays où... Il faut aussi enseigner qu'on n'est pas tous obligés de respecter un mot d'ordre. Attention, même si vous appelez à la journée villemorte, le commerçant qui veut respecter peut respecter. Celui qui ne veut pas n'est pas obligé de respecter. C'est comme une manifestation. Vous appelez à une manifestation, celui qui veut manifester va manifester. Celui qui ne veut pas n'est pas obligé de manifester avec vous. Mais il faut... En fait, c'est un ensemble de règles citoyennes, civiques, qu'on doit tous intérioriser. Quand vous voyez, par exemple, des gens qui vous empêchent de passer, parce que tout simplement, on a dit que c'est journée de manifestation, quelqu'un peut-être qui a besoin de traverser un carrefour pour aller dans un hôpital se faire consulter, quelqu'un d'autre qui doit sortir pour aller trouver à manger, tout cela, qui ne sont pas concernés, mais qui ne font pas passer. En fait, on vous oblige à manifester, on vous oblige à être dans le mouvement. Et ça, c'est anti-civique. Ça ne fait pas partie des règles, le minimum de règles démocratiques que peuvent régir une manifestation. On a beaucoup d'autres alternatives par lesquelles, oui, on peut réclamer des droits, et évidemment, atteindre des objectifs. Et il suffit d'un peu d'imagination pour pouvoir peut-être éviter toutes ces pertes que l'on voit en termes... Il faut leur proposer des solutions. Je l'ai déjà fait, Lincoln. Je l'ai fait. Je l'ai fait, Lincoln. En plus de la grève, ça fait déjà deux. Journée Villemort, par exemple, ça fait plus mal à un pays qui n'a pas, à un régime, qui n'a pas de ressources étrangères, qui ne compte que sur des ressources internes. Paralyser l'activité économique, vous lui créez des problèmes pour plus mal qu'il manifeste. On vous a compris, ça fait plus de dix ans que les gens manifestent dans ce pays basse-coup. Qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on a obtenu par les manifestations en Guinée ? Écoutez, de feu général Lansana Conte, au colonel Mamadi Doumbouia, en passant par le capitaine Dadis et le président... Prenons les deux volets de la question. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? Qu'est-ce qu'on a perdu ? Non, on a perdu des vies humaines. Il y a eu plusieurs morts. Aujourd'hui, on a même du mal à établir la justice, notamment sur certains cas de mort lors des manifestations. On a perdu des biens. Des vies innocentes ont été arrachées à notre affection. Des biens importants appartenant à l'État, mais aussi à des particuliers ont été détruits. Des commerçants ont perdu également leurs biens. Des boutiques ont été pliées. Faut-il continuer ? Je ne pense pas, il ne me semble pas, si ça doit être la bonne question. Ah si, si c'est une très bonne question. Faut-il continuer ? Vous avez dit qu'on a perdu des armes et tout ça. Non, attendez. Non. Mais faut-il continuer à manifester ? Non, on doit manifester dans ce... On doit manifester. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. On est dans les théories. Allons dans les faits. Non, justement dans les faits. Vous avez constaté... Vous l'avez dit, vous avez tiré un bilan des manifestations dans ce pays. Oui. Des morts. On en est à combien ? Des centaines d'armes tombées. Oui, parce qu'il y a des niveaux de responsabilité, justement. Ce que je veux vous dire, c'est que nos autorités, c'est ce que je disais, nos autorités... Je repose la question. Si on ne manifeste pas, qu'est-ce qu'on perd ? Attendez, nos autorités... Qu'est-ce qu'on perd si on ne manifeste pas ? Oui, attendez. Nos autorités n'agissent dans ce pays. C'est lorsqu'ils ont le couteau sous la gorge. Et c'est ce qui n'est pas bien. Parce que ceux qui appellent à manifester le plus souvent ont des revendications. Lorsque nos gouvernants restent sourds, notamment aux revendications, aux préoccupations qui sont posées par les acteurs de la société civile, par les partis politiques, dans la conduite, par exemple, d'une nation, lorsque nos autorités décident de gérer avec mépris et arrogance, vous ne voulez pas être à l'écoute, notamment, des revendications qui sont posées par les autres, ils n'ont pas d'autre choix que d'appeler à des manifestations. Justement, ce que je veux vous dire... Vous savez, l'arrogance, le mépris, c'est quoi d'autre ? Oui, mais... C'est les actes de vandalisme, également. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense qu'un gouvernant, un gouvernant, un gouvernant doit pouvoir anticiper sur les événements. Vous devrez avoir le sens d'écoute. Mais c'est ce qui manque, justement, nos autorités. C'est ce qui amène, notamment, les gens à se radicaliser. Ça ne justifie ni des cas de moi, ni des cas de vandalisme. Je suis d'accord. Merci, Basekou. À ce niveau de l'économie, vous constituez les responsabilités. Oui, d'accord. Mais je vous assure... Cabine et Fofona. Désolé, Basekou. Ces manifestations-là, l'impression qu'on situe aujourd'hui pour ces forces d'opposition, un barou d'honneur. Ça dit qu'on a tout perdu, mais on cherche une porte de sortie. Mais vous savez, le choix des répertoires d'action dépend de plusieurs éléments. C'est d'abord la pertinence du choix que l'on fait, l'adaptabilité, mais aussi la question de ce qu'on peut en faire, l'objectif recherché. Je pense que les acteurs sociaux, politiques, depuis 2007, qui constituent quand même une année charnière dans les questions de mobilisation en Guinée, ils se sont rendus compte que toutes les fois qu'ils ont mobilisé plutôt les manifs, ça a plus ou moins mieux marché. Donc, je comprends bien que l'on allie à la fois deux actions comme les manifs de rue, on appelle à manifester, mais on demande aussi aux gens de rester à la maison, donc les villes mortes. Donc, vous pouvez choisir une action ou choisir deux, en faire toute une situation comme ça. Maintenant, la pertinence, est-ce que politiquement, ça a permis ? Et politiquement, au regard des revendications, vous y voyez une sincérité ? D'un point de vue politique, depuis 2007, les manifs ont permis, par exemple, à organiser les élections en 2013. Je suis certain que si on n'avait pas fait les manifs... En 2013, le gouvernement de consensus, cela, cela a compté. A obtenir des accords, le fait des manifestations. A obtenir des accords importants dans ce pays. A quel prix ? A quel prix ? A obtenir des accords importants dans ce pays. Au prix du sang. Au prix du sang. Vous parlez d'élection, vous ne parlez pas de mort. Mais bien sûr, on l'a dit. C'est comme s'il faut des manifs avec des morts, justement, pour obtenir des gains politiques. J'ai l'impression d'entendre... Non, ce n'est pas... Dites le contraire. La solution, le contraire, c'est quoi ? On s'attaque beaucoup plus à l'effet qu'au cause. La réalité qui tue, au lieu de diaboliser les manifestations, qui est un droit constitutionnel, on devrait s'attaquer ou rechercher ce qui tue. Manifester n'est pas synonyme à la mort. C'est la réalité. Aujourd'hui, on doit faire de sorte que dans les manifs, on ne retrouve pas des armes. Manifester n'est pas synonyme de vandalisme non plus. De casse non plus. Non, non plus. Ceux qui cassent, on peut les interpéder. Ceux qui tuent, c'est le criminel. Bien sûr. Manifester est un droit. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on diabolise la manifestation. Quand on interpèle les vandans, les mêmes leaders politiques disent qu'on a interpellé les militants. Dans aucune manifestation, vous n'avez entendu les organisateurs dire, cassez tout, prenez les armes, vous sortez. Le fait est que quand on les interpèle, les leaders politiques manifestent encore pour les libérer. Je vous dis, entre la manif et la tuerie, il faut condamner la tuerie. La manif est un droit. Personne ne va renoncer à un droit. Mais c'est pas un de recours à l'urgence. Pourquoi vous appelez à manifester ? Vous restez à la maison. Bon, ça dépend. On a vu des leaders dans ce pays. C'est lourd d'aller dans les manifs combien de fois ? C'est lourd d'aller combien de fois ? C'est lourd d'aller combien de fois ? Quand les manifs sont autorisés, ces messieurs-là sortent. On a vu la manifestation du gentil des armes. Une fois, ils sont dans des véhicules. Lorsque ça tire, ils se mettent à l'abri. Alors que les autres sont là, à seul ou là, ils marchent. Je crois que c'est pas le débat. Le débat, la manif est un droit qu'il faut respecter. Les manifestations, on n'en a pas besoin. Il faut poursuivre. Je vous dis tout de suite qu'on en a besoin. Alors, je vous informe, je vous informe. Alors, vous vous calmez. Des violences, des cas de vandalisme ont été encore signalés à Conakry le 9 mars. La rue a été prise d'assaut à Koza, à Wanindara et ailleurs par des jeunes qui, visiblement, ont refusé d'accepter l'appel au report de la manifestation. Comment Talibé et Barry vous expliquent ce tact de rébellion de ces jeunes qui n'ont pas voulu écouter les forces vives de Guinée ? Par rapport à la nécessité ou au caractère incontournable des manifestations en Guinée pour se faire entendre, je souhaiterais qu'on ne criminalise pas l'acte qui consiste à manifester. Et comme ils l'ont rappelé, les Guinées étaient... Ça dépend de la façon de manifester. Oui, oui. Les Guinées étaient sous une forme d'étouffoir avant, par exemple, les événements de janvier, février 2007. Oui, non, laissez-moi. Talibé, si vous prenez des projectules, vous blessez quelqu'un, vous caillassez les gens, vous appelez ça comment ? Non, ça c'est des actes de vandalisme qui doivent être réprimés par la loi. Vous devrez être interpellé. Ils doivent être réprimés par la loi. Et tout ce que j'ai appris, depuis que... Il n'y a de manifestations, malheureusement, que ces actes de vandalisme depuis beaucoup... Non, il y a eu des manifestations civilisées ici. Je sais, je dis... Il y a eu des manifestations qui ont été organisées ici, avec aucun incident. Mais c'est le refus notamment pour les autorités aussi, justement, d'interdire les manifestations. Si on ne laissait pas encadrer, c'est ce qui est aussi à l'origine, justement, de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Talibé, moi, je veux savoir, comment vous comprenez justement le refus de ces jeunes-là, de respecter le report de la manifestation ? C'est la question. Oui, j'étais en train de dire que les manifestations dans ce pays, on a tendance à les criminaliser, alors que c'est un droit. Quand vous parlez de... Elles sont violentes, Talibé. Oui, elles sont violentes. Leur caractère violent, tous les jours, on dénonce ici, leur caractère violent, la prise en otage de ces manifestations par des jeunes qui vandalisent tout sur leur passage. On l'a dénoncé. Mais, récemment, et c'est encore le cas, il y a des manifestations en France par rapport à la loi du travail. On n'a rien cassé. On a brûlé des pneus. On a brûlé des pneus. En Nice, on a brûlé des pneus. Attends, nous avons vu ici. On a brûlé des pneus. Il n'y a pas eu de blessés. Les pneus ont été brûlés. Calmez-vous. Les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes. On a brûlé des pneus. D'accord. Les manifestations ne sont pas souvent civilisées en France. Les Gilets jaunes ont même attaqué des hôpitaux pendant leur manifestation en France. Il faut le faire en Guinée parce qu'on a brûlé les pneus en France. Il faut le faire en Guinée. Oui. Non, pas du tout. Non, parce que vous savez, vouloir diaboliser, criminaliser les manifestations parce qu'il y a des actes de vandalisme, ce serait tuer une des libertés fondamentales dont doivent jouir les citoyens en démocratie. Et comme je le rappelais, pas plus que lundi ou mardi, lors de la mobilisation de près de 800 000 personnes en France, on a vu sur les chaînes françaises des gens encagoulés qui venaient casser les vitres des véhicules. Talibé, connaissez-vous ces jeunes qui manifestent ? Est-ce que vous les connaissez ? Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Je veux savoir. Qui sont-ils ? Des jeunes, vous parlez de manifestations de droits. Vous savez c'est qui ? Vous savez c'est qui ? Des jeunes qui se rebellent. Des jeunes qui se rebellent et qui refusent de respecter le repos de la manifestation. Mais est-ce que vous, vous savez qui ? Nous ne la soutenons pas du tout non plus. C'est la violence inutile, nous ne la soutenons pas du tout. Mais ce qui est évident, c'est que le droit de manifester est un droit constitutionnel. Je pense que notamment c'est la position qui s'est impliquée par nos autorités. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous comprenez que des jeunes refusent de respecter le modeur de repos d'une manifestation ? Non mais hier, monsieur Jacques, nous l'avons dit. On n'a pas besoin de violence inutile. On l'a dit qu'on n'est pas d'accord que des jeunes refusent d'obéir, notamment au modeur de repos de la manifestation qui a été annoncée par les forces vives. Nous l'avons dit, les violences hier, nous l'avons regrettée. Parce que ce qui s'est passé hier du côté de Kozara ici est à regretter. Un policier a été atteint par un projectile. On a vu les images. Les images qui ont été rapportées, notamment par notre journaliste tout-terrain Sourikandia, vous avez l'impression d'être sur un champ de bataille, on n'a pas besoin de ce qui s'est passé. Les citoyens n'ont pas pu vaquer à leur activité de ce côté. Ce sont des violences qu'il faut regretter. Mais encore une fois, le fait d'interdire les manifestations dans ce pays est un sérieux problème. Je pense qu'au lieu que les autorités continuent d'interdire les manifestations, on aurait créé un cadre pour situer les niveaux de responsabilité, en travaillant notamment avec ceux qui organisent les manifestations pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour encadrer une manifestation au lieu de les interdire. Mais qu'est-ce que vous faites pour la loi qui permet à l'État d'interdire les manifestations ? D'interdire systématiquement les manifestations ? D'interdire systématiquement les manifestations ? C'est les conséquences d'aller faire du copier-coller sur la loi de notre loi. Non, ce n'est pas du copier-coller. Bien sûr, je suis de ceux-là. Je suis de ceux-là qui estiment que pour faire des textes de loi, il faut quand même les contextualiser, il faut tenir compte de nos réalités. Est-ce que vous avez vu dans nos familles respectives, un enfant se rébeller ou manifester contre son parent parce qu'il lui a imposé des règles dans la famille ? On est en République, on n'est pas en famille, on n'est pas en famille, il faut arrêter. Les familles dépendent, il y a les familles d'Araké, il y a les familles Soussou, il y a les familles forestières, il y a les familles Soussou, on accepte la liberté, je dis, on ne parle pas. On va importer des comportements qui ne sont pas propres. Il y a le respect de l'autorité parentale dans toutes les familles. Mais bien sûr, bien sûr, on n'est pas en famille. Ceux qui terrorisent sur l'axe de l'Araké, ceux qui terrorisent sur l'axe de l'Araké viennent des familles. Effectivement, ceux qui ont manifesté hier, ce n'étaient pas des manifestants, c'étaient des jeunes incontrôlés, des jeunes drogués, des jeunes qui sèment la terreur, qui viennent empêcher les paisibles citoyens de vaquer normalement à leurs préoccupations. Parce que c'est devenu une habitude sur l'axe Le Prince. Même quand ce n'est pas le jour de la manifestation. Dès qu'on annonce la manifestation, à la veille seulement, ils commencent à ériger des barricades, ils commencent à brûler des pneus. Mais écoutez, ce pays ne va pas partir à réculons. C'est quand même très important, des jeunes comme ça, qui s'attaquent aux édifices publics, qui s'attaquent aux paisibles populations, même ceux qui ne veulent pas manifester, on les oblige à manifester. Mais où nous allons ? Quand même, il faut changer cette stratégie. Parce que ça ne va pas dans l'intérêt de ce pays. Il ne faut pas non plus interdire aussi les manifestations systématiquement. Vous avez parlé. Je vais laisser Talibé poursuivre et terminer son intervention rapidement. Je suis en train de dire que ces manifestations, elles ont leur côté négatif à travers le lot de morts dont vous parlez. Mais elles ont leur côté positif parce qu'elles ont permis à une majorité de Guinéens d'exprimer ce qu'ils pensent de la gouvernance depuis déjà les années l'Ansona Comté. Oui, oui. Jakara, je ne peux pas raisonner quand vous le souhaitez. Non, non, non. Je suis là justement pour... Moi, j'ai vu par exemple... Quand vous dites majorité, on est 13 millions, on n'a jamais vu une manifestation qui a mobilisé la moitié de l'effectif. Oui, vous vous parlez d'une seule manifestation. Oui. Mais quand vous prenez les événements de janvier et février... C'est les mêmes qui manifestent. Quand vous prenez... Non, quand vous prenez les événements... Non, non. Ça, c'est juste une précision. Oui. Elle est importante, cette précision. Non. Vous n'avez pas dit que ce n'est pas la majorité des Guinéens. Justement, la majorité... Depuis que, par exemple, les événements de janvier et février... Combien ? 32 sur 33 préfectures du pays ont manifesté en janvier contre le système d'alors. Parce qu'il y avait un régime dont on avait compris qu'il n'avait pratiquement rien à faire des préoccupations des populations. Un président qui passait plus de temps dans son village qu'au palais et des dirigeants qui disposaient du pays comme il voulait. Il a fallu les événements de janvier et février pour réveiller. Et donc, ça reste une solution. Pour réveiller. Pour réveiller. Pour réveiller. Pour vous, ça reste une solution, justement. C'est une solution. Faire bouger les lignes. C'est une solution. Il faut vaincre. On a compris. Il faut vaincre les violences qui émaillent ces manifestations. Mais ces manifestations-là, vous pensez qu'il y a des pays où ça ne passe même pas par des manifestations. Ça passe directement par une guerre civile. Ces manifestations, c'est une sorte d'exitoire pour permettre aux Guinéens d'exprimer les colères, les ressentiments qu'ils ont vis-à-vis. On les exprime dans d'autres situations. On a l'impression qu'il n'y a de solution que les manifestations. C'est la question que je... Oui, parce que lorsque le gouvernement ne s'ouvre pas au dialogue aussi, c'est comme ça. Il faut s'ouvrir au dialogue. Il faut accepter d'écouter les gens. C'est important. Vous avez parlé de la grève. Il faut écouter les gens. On s'écoute. Vous avez parlé de la grève de la faim. Il y a une anecdote à cela. Je crois que c'était sous Sekouba ou sous Dadis. Des jeunes avaient fait une grève de la faim devant la maison des jeunes de Dixine. On les a arrêtés. On les a arrêtés. Même faire une grève de la faim était considéré comme étant une sorte de contestation de l'hôtel. Et ça veut dire que s'il allait se faire arrêter à Budjan ou à Paris quand il observait la grève de la faim. Je suis en train de dire, M. Zakaria, c'est avec le cœur crévé que je pense à tous les bilans macabres que les manifestations ont provoqués dans ce pays. Mais ce problème souffre d'abord de l'arrogance, du mépris et du dédain que les gouvernants ont vis-à-vis des populations et de leurs préoccupations. Mais aussi du refus de partager le pouvoir dans ce pays. Vous venez au pouvoir. Vous pensez que, non droit à des fonctions, non droit au bien-être, que votre famille, votre clan et le lobby. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et le lobby qui vous a proposé. Non, 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 c'est très grave. C'est très, très grave ce que vous dites, Talibé. Oui, oui, je l'assume. Vous pouvez ne pas dire. Je ne suis pas d'accord. Depuis que j'ai commencé à parler, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit. Non, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce que j'ai dit. Oui, oui ou non, c'est qu'il accède au pouvoir. Leur dirigeant n'a partagé le pouvoir en Guinée qu'avec sa famille. Ça, c'est faux, ça n'est pas vrai. Je suis en train de dire, non, attendez, vous caricaturez ce que je dis. Non, non, mais vous n'avez clairement parlé. Vous avez dit que vous venez au pouvoir pour des fonctions. Vous caricaturez ce que je dis, ce que je suis en train de dire. Je vous donne simplement l'occasion de clarifier ce que vous avez dit. C'est à différents paliers. D'accord. C'est à différents paliers. On a vu des dirigeants ici, dont les neveux et autres n'étaient pratiquement que des charitiers. Quand ils quittaient le pouvoir, les neveux et autres étaient devenus des milliardaires arrêtés dans ce pays. On sait comment. C'est la malgouvernance. C'est la malgouvernance qui a toujours à gêner ce pays. Et c'est le cas maintenant. Et c'est le cas. Et ça justifie ces manifestations. Ça justifie que les Guinéens... Oui, parce qu'on ne veut pas les déconner. Attendez, c'est cool. Ça justifie que les Guinéens expriment leur colère. Et lorsqu'ils expriment leur colère, ceux qui le font en observant les règles de civissement ont raison de l'exprimer. Ceux qui le font dans la violence doivent justement faire face à la répression que la loi a consacrée à la matière. D'accord. L'autre colère à expliquer, c'est justement sur ces enfants, à l'accuser des enfants et des familles qui habitent justement l'axe. Je vous dis simplement l'histoire, on va la raconter clairement. Un enfant qui a 10 ans, il a commencé à être biberonné par ses manifestants. Sinon, il n'a connu que ça. Un enfant de 10 ans qui est sur l'axe, il n'a connu que ça. Que dire de son éducation et de son avenir ? Il faut mettre ça dans la balance, mais aussi mettre l'objectif politique dans la balance. S'il a 17 ans, c'est un garçon depuis 7 ans, il a commencé peut-être à jeter des projectiles et tout ça. Est-ce qu'on s'interroge ? Attendez, je n'ai pas fini. Est-ce qu'on s'interroge ? Vous, Basse Kou, est-ce que vous vous interrogez sur l'avenir de ces Guinéens-là, de ces jeunes qui vivent sur l'axe et qui ne sont servis que ces violences en longueur de journée ? Les niveaux de responsabilité sont partagés. Je pensais que j'avais la parole. Non, non, Emmanuel, après, vous allez intervenir. J'ai envie de dire que si on remonte à 2007, par exemple, parce que c'était la manifestation en tout cas qui a causé le plus de cataclysmes sur le plan politique en Guinée, cette mobilisation des forces vives de janvier et février, qui a fait d'ailleurs venir l'Ansanakouyate aux affaires à la primature. Si on remonte à cette date jusqu'à aujourd'hui, on est parti de manifestation en manifestation, de violence en violence, de mort en mort, au point où on a aujourd'hui des cimetières consacrés aux victimes des manifestations. Mais effectivement, à partir de 2007 jusqu'à maintenant, il y a des enfants qui sont nés dans ces zones-là, qui ne sont nourris que par cela, qui ne sont nourris que par ces manifestations, On n'en parle pas, on n'a pas envie d'en parler. Que par ces scènes. Et ça ne devait pas étonner justement qu'aujourd'hui, on puisse voir un enfant de 14 ans, 15 ans ou 16 ans dans une manifestation, il est né dedans, sans lui dire rien. Vous venez au monde, vous trouvez un contexte, vous grandissez avec, ça ne vous effraie pas. Mais Emmanuel, un garçon dans la rue, pendant 72 heures, La responsabilité n'est pas que de l'État, il est dans la rue, l'État, on va l'écouter, L'État n'a pas de responsabilité, attendez, il va terminer. Je suis totalement en défasage avec cela, dire que la responsabilité c'est de l'État. Un enfant, c'est un mineur, un mineur il vient de quelque part, il vient d'une famille. Moi quand il y a une manifestation, la première consigne que je laisse à mes enfants à la maison, vous ne sortez pas de la cour, ça c'est la première chose. Vos enfants qui n'ont pas l'âge d'être dans la rue, vous avez la responsabilité de vous assurer que cela ne doit pas être dehors. On vient tous de quelque part, je suis désolé. Que ce soit politique ou social, chacun vient de quelque part, ensuite on se retrouve dans la rue. Et lorsqu'on appelle à une manifestation, c'est pour réclamer un droit civique. Et qui est reconnu sur le plan civique ? C'est celui qui a au moins 18 ans. Lorsque vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez rien à faire dans la rue, vous n'avez rien à faire pour une manifestation. Mais quand vous regardez ce qui se passe sur l'acte, parfois ce sont des petits enfants de 14 ans, de 15 ans, qui vous braquent, vous allez vous arrêter, vous allez obtempérer. Parce que derrière l'enfant de 15 ans, il y a un loupard qui attend quelque part, juste, que vous refusez d'obtempérer. Et ça fait que finalement, il y a eu une sorte d'organisation, aujourd'hui, de professionnalisation de la chaîne du vandalisme lors de ces manifestations. Qui peut expliquer ce qui s'est passé hier ? On peut dire que oui, pour ce qui s'est passé la nuit ou le matin, les jeunes n'avaient pas encore reçu le message concernant le report. Mais jusqu'à 19h, jusqu'à 21h hier, il y avait des points sur cette route qui ne pouvaient pas être franchis. Il y avait des citoyens qui sont sortis le matin, qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, qui habitent ces zones-là. Il y en a d'autres qui devaient les traverser pour aller chez eux, qui ne pouvaient pas. Jusqu'à 19h, jusqu'à 20h, vous allez me dire que ces gens n'étaient pas encore au courant du report de la manifestation. Attention, je pense qu'il y a une pagaille qui est quelque part organisée. Une vandalisation. Et cette pagaille, il faut l'assainir. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. De la famille jusqu'à l'État, que chacun prenne ses responsabilités. Qu'on s'assure que, quand on appelle à une manifestation, que cette manifestation, elle ait d'abord le caractère civique qui respecterait le principe selon lequel les enfants ne doivent pas y être. Et ça, on le dira, que ce soit à l'État ou aux acteurs politiques qui appellent à des manifestations, et tous les autres principes qui vont avec. Quand vous violez aussi les principes de l'organisation d'une match pacifique, il ne faut pas s'étonner que la police réprime. Quand elle réprime parce que vous avez fait violence, c'est que c'est une réponse quelque part à ce que vous avez fait. Quand il n'y a pas de manifestation, vous venez vous barricader, il faut réprimer. Ayons le courage, Garay Gracie, la vie de ses enfants, l'âme de ses enfants, elle est plus importante qu'une élection présidentielle. Ce sont les Guinéens qui tombent, ce sont les enfants qui doivent étudier, qui ont droit à l'éducation, mais qui tombent. Oui, mais bien sûr. Et dire qu'on ne calcule pas cette vie humaine qui est sacrée pour des intérêts électoralistes, je pense qu'aujourd'hui, on doit se départir de cela. On doit sortir de cette façon de voir les choses. Vous voulez conquérir le pouvoir, allez-y sur les bonnes bases, mais ne prenez pas des enfants, des enfants de moins de 18 ans comme votre monnaie d'échange. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce sont les futurs cadres de demain, il faut les encadrer. C'est vrai que l'État a sa responsabilité, mais la responsabilité, elle est pour le moment parentale, puisque ces enfants viennent des familles. Voilà, si les parents avaient pris toutes les dispositions nécessaires, des enfants comme ça, des jeunes enfants n'allaient pas régner en maître absolu. Sur l'axe, que ce soit lors des manifestations ou lors de la célébration de la fête d'indépendance ici, on voit des comportements qui ne sont pas du tout reluisants. On voit des enfants s'attaquer à des femmes. On a vu quand même une artiste qui a fait une sortie sur ça pendant la célébration de la fête d'indépendance sur l'axe, des femmes qui se faisaient tripoter. Mais nous sommes dans quel état ? Vous venez, il y a un embouteillage, des enfants de moins de 17 ans qui viennent vous faire des attouchements. Comment vous comprenez cela ? Autant vous avez... Non, écoutez, écoutez, ce n'est pas l'État qui doit assurer... assurer l'éducation de base. D'accord. Voilà, ce n'est pas l'État. On a cette façon de faire, de centrer tout sur l'État. Alors que même si vous, vous pouvez faire quelque chose, vous vous arrêtez, vous dites non, c'est l'État qui doit le faire. Vous passez là, il y a des saletés là. Vous-même, vous pouvez débarrasser l'endroit de ces saletés. Vous dites non, on ne va pas le faire, c'est l'État qui doit le faire. Mais écoutez, le développement de ce pays, ça y va de la responsabilité de tous. Tout en chacun, parmi les 12 millions d'habitants. Nous avons tous notre partition à jouer. Merci. Cabine Fofona, dans d'autres quartiers, les enfants ont droit à une berceuse. Mais sur l'axe, la berceuse est remplacée par des tirs. Ces gens qui vivent, ces Guinéens qui sont sur l'axe, ont aussi des droits qu'il faut défendre, Cabine. Mais la responsabilité de sécuriser les populations, quelle que soit où est-ce qu'elles se trouvent, est un travail régalien de l'État. Je pense que, de mon point de vue, il faut poser la question de savoir, est-ce que les manifs, l'usage perpétuel des manifs, résolve-t-il en réalité les problèmes politiques pour lesquels ces manifestations-là sont donc souvent convoquées ? Je reste sur ma position comme quoi, quoi qu'on dise de l'aspect violent des manifs, ça reste quelque chose, ça reste un répertoire d'action qui a permis, ou qui continue à permettre, pour ceux qui en mobilisent, à pouvoir faire bouger les choses. Il y a deux défis qui sont souvent des organisateurs et ceux qui doivent sécuriser les manifestations. C'est d'abord la question de la mobilisation. Quand on demande à ce que les gens manifestent, le premier défi est celui de savoir comment est-ce qu'on fait pour mobiliser, puisque c'est celle-ci-là qui permet justement d'influer sur les décisions politiques. Le deuxième défi, c'est d'abord celui lié à la gestion de la manif. Et cette gestion-là, elle est double. Elle est d'abord interne. Ceux qui mobilisent ce que j'appelle un peu les entrepreneurs des démobilisations, doivent pouvoir avoir en leur sein des systèmes qui doivent leur permettre d'assurer une civilité des manifestations. Le deuxième niveau, c'est d'abord l'État, c'est la police. Si on demande à ce que les manifs se fassent, il appartient à ceux qui entreprennent de faire en sorte que les manifestations ne soient pas violentes. Ceux qui viennent aussi assurer la sécurité doivent faire en sorte que celles-ci se passent dans les bonnes conditions. Merci, Kabine. Je pense pour pouvoir... Désolé, Kabine, on va faire un nouveau break. Nous reviendrons pour parler de la responsabilité des organisateurs, celles de l'État, mais aussi celles des médias, dans les manifestations. Et par exemple sur l'inconsumant. Tout à l'heure, moi, j'ai un criminel de l'État. On est tous des Guinaïens. Mais Konakry est grand, mais les quartiers n'ont pas la même réalité. Prenez l'axe Amdalaï-Kagbili. J'ai dit qu'il y a une seconde. Oui, d'accord, rapidement. Moi, je pense qu'une localité où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de centre de loisir, où il y a plus de commissariat, il y a de gendarmerie, il y a de repression, quand les jeunes de cette localité agissent ainsi, ne condamnez pas. Quand les enfants à deux ans voient des agents insulter leurs parents, renverser leurs malmites, tirer, ces enfants deviennent rebelles. C'est l'État qui a créé des monstres dans une partie. L'État est responsable, selon vous. Oui, Basseko. Rien ne justifie l'interdition systématique des manifestations dans un État qui se veut démocratique, quelles que soient les circonstances. Parce que pourquoi on manifeste dans ce pays ? On manifeste parce que justement, nos gouvernants, parfois, ne sont pas réceptibles, parfois, ne sont pas attentifs, notamment, aux préoccupations. Lorsque vous créez un couloir de dialogue avec notamment ceux qui ne sont pas d'accord avec votre façon de gérer, je vous assure certains qu'il n'y aura pas de manifestation. Mais c'est le fait de ne pas avoir écouté les gens, de les mépriser. C'est ce qui amène les gens à se radicaliser et souvent aller vers les manifestations. J'ai vu que je vous ai laissé parler. Merci à vous, Basseko. J'ai dit 15 secondes. Emmanuel Milmono. Moi, je pense qu'il faut trouver une réponse globale à cette violence, une réponse qui aille au-delà d'une interdiction, mais aussi au-delà d'une focalisation systématique sur les violences. Il faut trouver une réponse globale. Comment faire en sorte qu'on ait la possibilité d'exercer le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel, mais que cet exercice aussi soit accompagné d'apaisement, d'acalmie, d'un climat pacifique dans lequel ceux qui ne veulent pas manifester peuvent aussi baquer librement leurs occupations. C'est aussi, c'est la République, quand les autres n'ont pas envie de manifester, ils ne sont pas obligés de manifester. Quand vous voulez manifester, vous avez le droit de manifester. Mais je pense qu'il faut trouver une réponse globale qui puisse permettre de faire en sorte que les manifestations soient pacifiques. Darei ? Je pense que je vais rejoindre Manu dans sa démarche. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que ceux qui veulent manifester, manifestent, mais encore une fois, ceux qui ne veulent pas manifester, qu'ils ne soient pas empêchés, qu'ils soient libres de vaquer à leurs activités. C'est aussi simple que ça. Tabine ? Je pense qu'il faut sécuriser les manifestations, puisque ça n'est un droit, et exiger au niveau des organisateurs des manifs que les manifestations soient civilisées. Et de ce point de vue-là, c'est très facile, en réalité, de contrôler tout ça. Maintenant, ce qui arrive en Guinée n'est pas le seul apanage de la Guinée. Même les pays où les manifestations se font par milliers dans l'année, où les gens sont censés plus ou moins civilisés, il y a souvent des dérapages. Je prends bien l'exemple de la France. On a vu tout ce que les flashballs ont fait comme victime dans les rangs des Gilets jaunes. Ce n'est pas spécifique à la Guinée. Mais encore une fois, il faut faire en sorte que les manifestations ne soient pas violentes. Et pour ce faire, il faut les autoriser, il faut les suivre, il faut exiger aux organisateurs d'en faire autant. En fait, Alibi ? Je persiste à dire que ces manifestations sont indispensables parce que reconnues du point de vue de la loi. Et lorsque les Guinées ne sont pas d'accord par la façon dont la cité est gérée, ils ont le droit de respecter les voies légales conduisant à l'organisation d'une manifestation et en synergie avec les autorités, pouvoir organiser des manifestations dont les débordements sont limités. Parce que, comme le cabinet l'a dit, il n'y a pas qu'en Guinée où, justement, il y a des débordements lors des manifestations. Il est vrai que certaines forces de sécurité sont plus outillées que d'autres dans le cadre de l'encadrement de ces manifestations. Mais on doit s'y faire. C'est la démocratie qui le veut ainsi. Voilà. Notons que ces manifestations étaient reportées grâce à la médiation des religieux.